Risotto de légumes à la crème de basilic. Une base de risotto classique se mariant aux légumes de saison pour une entrée à la fois classique et résolument moderne. Le beurre apporte une onctuosité normande à ce grand classique italien. Cette recette de Jérôme Gagneux, chef du restaurant Le 6 New York à Paris, vous sera présentée par Carilli. Le problème du risotto, c'est toujours que c'est long et on a tendance à penser qu'il faut faire ça au dernier moment. Alors qu'on a les invités. Non, ça peut se faire en avance. Bien sûr, un risotto se pré-cuit d'avance. Jusqu'à terme ou juste la moitié ? Jusqu'à ce qu'on appelle la récution al dente. C'est-à-dire qu'il faut que le riz soit légèrement croquant et un peu brillant. Vous savez, c'est comme les spaghettis, on casse la spaghettis, on voit ce point blanc à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça cuite al dente. Il faut les retirer. C'est un peu le même système. Là, on ne peut pas casser un garni, mais vous goûtez au riz, vous sentez s'il est pris al dente ou presque. Là, vous le retirez. Et ça, une fois qu'il est retiré, vous le débarrassez, vous le goûtez dans un saladier ou quelque chose. Et ça, ce risotto, vous pouvez le garder au frigo la veille. Vous pouvez faire votre risotto la veille. Donc après, il n'y a plus qu'à le réchauffer et nous, ce qu'on appelle monter au beurre, pour le rendre le plus honteux possible. Donc, on fait la première 20 minutes avec ajout de liquide. On met de côté, on garde et ensuite, on continue, une fois qu'il est cuit, et on continue de rajouter du liquide après, une fois qu'on le remet à cuire. Ou là, c'est juste... Non, non, il faut quand même le détendre un petit peu. Alors, il faut quand même. Généralement, nous, on dit en cuisine, il faut ajouter autant de bouillon pour le réchauffer que de grammage de riz, en fin de compte. Ah oui. Nous, on utilise, on appelle ça le pochon en cuisine, quand on a un pochon, un pochon de risotto cuif et une portion. Ok. Donc, un pochon de risotto cuif... C'est une louche ? C'est une louche, une petite louche. Oui. Une petite louche de risotto cuif et une portion, et vous rajoutez une louche de bouillon pour le réchauffer. Ok. Une fois que votre risotto est bien imprégné de bouillon, enfin que le bouillon, je dirais, s'est atténué, s'est évaporé, absorbé par le riz, et là, vous montez au beurre sur le feu, feu, toujours tout doucement, pour ne pas que ça soit trop chaud. Et voilà, vous montez au beurre, cuillère par cuillère, vous le montez avec une spatule en bois, et une fois qu'il est cuit, enfin une fois qu'il est prêt, parce qu'il va finir sa cuisson dans le beurre, en fin de compte, et une fois qu'il est prêt, vous pouvez rajouter, une fois qu'il est cuit, tous les éléments que vous avez envie. Un risotto, il faut que ça soit un peu, pas trop épais, parce que je trouve que quand c'est trop épais, c'est un peu trop consistant, et c'est un peu plus bourratif, donc, quand il est beaucoup plus onctueux, c'est quand même plus agréable à manger, et moi je privilégie beaucoup plus les risottos un peu plus liquides. Par rapport au riz que vous utilisez dans votre risotto, qu'est-ce que vous préférez utiliser ? Un de l'arborio. De l'arborio ? Oui, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux comme riz. Mais ce qui fait aussi le charme d'un bon risotto, c'est tous les éléments que vous allez incorporer dedans. Un risotto nature, c'est bon, soit, mais c'est pas... voilà, je pense qu'un risotto doit être marié avec quelque chose. Ok, et puis une dernière question pour le risotto, c'est le parmesan, à quel moment est-ce qu'on l'ajoute ? Alors le parmesan, c'est bien simple, il faut le jeter, enfin, je pense qu'il faut le rajouter en dehors du feu, au dernier moment. C'est un risotto onctueux avec un petit goût de parmesan. Ok, ok, très bien, merci. 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 Merci.